Merci Norbert et bienvenue à tous les petits yogis du mercredi. Salut les petits yogis ! Aujourd'hui je suis très contente de te retrouver Gaëlle. Moi aussi Dominique, ça va bien ? Oui ça va bien merci. Et très heureuse aussi de méditer ensemble. Pour fêter ça, on a choisi de vous emmener dehors dans le jardin. Parce que méditer, ça peut aussi se pratiquer à l'extérieur. Aujourd'hui donc on va faire une marche méditative. Pour cela on va avoir besoin, comme on l'a précisé la dernière fois, de bols, de petits bols et d'un peu d'eau. Merci Gaëlle ! Alors juste la moitié, pas plus, ça suffit. Alors le but de cette marche méditative, ça va être de porter toute notre attention sur la surface de l'eau qui est dans le bol. De manière à ce que non seulement elle ne se renverse pas cette eau, mais aussi pour qu'elle reste la plus stable possible dans le bol. Alors pour cela, prenez bien votre bol à deux mains. Quellez vos coudes le long de votre ventre et venez poser votre regard sur vous. Voilà. Vous êtes prêts pour cette marche méditative ? Alors c'est parti ! Je vous invite à lever votre talon et à avancer votre pied, à la poser tandis que votre pied s'avance. Vous entamez ainsi une marche lente. Et toute votre attention est portée sur l'eau qui est dans le bol. Levez votre pied, vous le posez. Levez votre pied. Avancez de manière à ce que l'eau soit la plus calme possible dans le bol. Si à un moment donné, l'eau s'agite un peu trop, alors un conseil, ralentissez. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes en train de regarder autre chose, le bol du voisin, de la voisine, vos pieds, alors ce n'est pas grave, c'est comme ça que la tension fonctionne. Il faut juste, il suffit juste de ramener son attention sur l'eau qui est dans le bol et de poursuivre votre marche lente. Si ça s'agite un peu trop, ralentissez. ralentissez. Voilà. À présent, je vous propose de poursuivre cette marche à deux si vous avez la chance de pratiquer avec quelqu'un. Donc, je vous invite à vous mettre devant l'un devant et l'autre derrière et à poursuivre votre marche. Apportez toute votre attention sur l'eau qui est dans le bol et encore une fois, si ça s'agite, n'hésitez pas à ralentir. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. Louvez votre talon, avancez le pied, l'autre talon se décolle. Vous entamez votre marche la route. Les yeux sont posés sur le bord. Toute votre attention est posée sur la surface de l'eau qui est la plus calme possible. Si à un moment donné, vous êtes en train de penser à autre chose, au bon goûter que vous allez prendre juste après le Bayam Show ou au film que vous avez regardé la veille, ce n'est pas grave. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. Ramenez juste votre attention sur l'eau qui est dans le bol et continuez votre marche lente. Voilà les petits yogis du mercredi. Notre marche méditative est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous avez remarqué comme notre attention n'arrête pas de partir, revenir, partir, revenir. Ça s'est passé pour toi aussi, Gaëlle ? Oui, j'ai pensé à ce que j'allais manger tout à l'heure. J'ai pensé à ce que j'ai fait hier aussi. Mais comme tu le disais très justement, quand on ralentit, ça nous aide beaucoup. Et tu as réussi à ramener ton attention ? Je m'y suis entraînée. Alors vous savez, c'est ça qu'on appelle aussi la méditation. L'attention part et hop, on la ramène. C'est vraiment ce mouvement-là de l'attention qui revient se poser sur notre support d'attention. C'est vraiment ça qu'on appelle l'entraînement de la méditation. Donc je vous félicite d'avoir fait cet entraînement avec nous aujourd'hui. Oui, bravo. Et nous réjouissons de vous retrouver mercredi prochain. Prenez soin de vous les petits yogis. Norbert, c'est à toi. Au revoir.